et coucou alors comment ça va je sais pas pourquoi je regarde mes écouteurs alors j'aimerais te revenir avec vous sur comment j'ai donné ma carte de visite à quelqu'un comme quoi les clients sont vraiment partout à qui habite parce que ma fille a fait une crise crise oui alors je vous explique donc je vais parler dans cette vidéo de crise vous verrez sûrement mettre des guillemets parce que pour moi un enfant ne fait pas de crise au sens caprice volontaire faire du mal au contrairement à ses parents faire exprès de se rendre intéressant etc un enfant fait des crises émotionnelles voilà il décrit d'ailleurs je pense que crise ça vient plutôt de cris et un enfant s'exprime comme il peut ma fille a trois ans mon fils en a cinq le cortex préfrontal n'est pas relié avant sept ans ce n'est pas l'âge de raison pour rien donc ils n'ont pas encore les bonnes connexions pour comprendre qu'on peut mettre différentes intensités dans ses émotions et donc comment on fait pour gérer la crise de ses enfants quand c'est en public donc moi ce qui s'est passé c'est que je me suis retrouvé à qui habille et ma fille a commencé à faire une toute une crise elle s'est mise à pleurer à taper et à jeter quelque chose que je lui avais dit non je ne te l'achèterai pas j'ai voulu lui donner son nom et cetera et elle a rejeté parce qu'il faut savoir que plus ma fille est énervée et plus tu essaies d'aller la calmer de lui parler de la prendre dans tes bras plus ça va l'énerver et plus ça va s'intensifier donc c'est pas le bon chemin avec elle donc d'abord reprenons les bonnes choses on rembobine pour gérer les émotions de nos enfants comment tu fais pour gérer les émotions de ma fille à qui habille comme une superwoman c'est simple il ya trois facteurs la premier le premier pardon c'est que je m'en tape mais royalement je m'en tape du regard des autres c'est à dire que je m'en fous de ce que peuvent penser les autres de moi ou de ma fille ils ne connaissent pas la situation ne connaissent pas l'avant qui a pu déclencher tout ça ils ne connaissent pas ma fille ne sait pas comment gérer ses émotions ils ne connaissent pas ils connaissent pas mon éducation je ne m'en fous tout ce qu'ils disent ça dit des choses sur eux sur leur prisme sur la manière de penser d'éduquer de faire et ça ne dit rien sur moi en plus il faut savoir que les gens sont en général je suis une généralité tout le monde n'est pas comme ça heureusement mais beaucoup de personnes vont juger très facilement mais qui en réalité ne ferait pas mieux voire ferait peut-être autrement mais pas forcément mieux que vous donc ils jugent parce que ça leur arrive pas sur le coup mais moi je tape pas mon enfant chacun fait ce qu'il veut moi c'est non et je pars aussi du principe que même si je veux lui donner une éducation bienveillante j'écoute leurs besoins je veux les apprendre à gérer les émotions quand je dis non c'est non c'est à dire que je vais pas dire oui pour arrêter la crise et qu'elle se taise et que ce soit fini donc la première chose c'est ça c'est je m'en tape du regard des autres donc déjà j'ai pas ce stress la deuxième chose c'est qu'aujourd'hui j'étais dans un état émotionnel et de fatigue neutre c'est à dire que émotionnellement parlant j'étais bien j'avais aucune frustration culpabilité j'avais aucune émotion négative j'ai donc c'est beaucoup plus facile aussi de gérer les émotions de nos enfants quand on est dans un état nous mêmes en fait de nos stress bien évidemment plus tu vas être fatigué plus tu vas être énervé plus tu vas être dans des émotions que tu auras du mal à gérer pour toi même plus va être difficile de gérer les émotions de tes enfants parce que bah comme tu seras déjà toi sur les nerfs ou à fleurs de peau évidemment ça va rajouter une couche donc là cette condition là elle était vraiment géniale parce que du coup comme c'est pour ça que je vous dis toujours que c'est très important que vous devez être votre priorité et que la gestion des émotions de votre stress de votre épanouissement en fait doit être votre priorité parce que plus vous serez épanoui plus vous serez équilibré aligné sereine mieux vous saurez gérer vos émotions et mieux vous pourrez aider vos enfants et c'est ce qu'on travaille énormément au coaching parental bien sûr on travaille un petit peu avec les enfants mais quand je suis du coaching parental on travaille énormément aussi sur les parents parce que c'est important tant que nous on n'est pas épanoui ça va être compliqué de gérer sereinement les choses et après il y a plein d'autres choses qu'on travaille parce qu'il faut aussi voilà c'est tout hein si ça t'arrive de crier de prendre ton enfant un petit peu plus violemment que d'habitude de céder une fois après c'est toujours ça moi c'est ma règle du 80 20 quoi c'est 80% du temps fait tout mieux fait comme tu peux et puis 20% du temps c'est ok parce que tu es un être humain en fait et tout ce qui est important et notamment avec les enfants mais avec tout le monde c'est que si tu te rends compte que le comportement que tu as eu te plaît pas te convient pas si tu trouves que tu as dépassé les bornes dans tes mots dans tes phrases dans tes gestes bah va voir ton enfant va voir l'adulte va voir la personne avec qui ça s'est produit et dis lui et voilà en fait et les enfants ils sont très sains dans leur gestion des émotions c'est à dire que l'émotion elle arrive et vont pouvoir la contenir un peu parce qu'à l'école par exemple ils contiennent beaucoup leurs émotions tout au long de la journée décharge une fois qu'ils rentrent à la maison c'est pour ça que c'est un peu plus difficile pour nous les soirées mais donc s'ils sont avec toi toute la journée c'était leur figure d'attachement ça va pas les gêner de se décharger même dans un magasin avec toi et donc si tu veux je peux vous rediter ça oui ils sont très sains dans leur gestion des émotions parce que voilà l'émotion elle vient ils l'accueillent ils la sortent et c'est le but d'une émotion l'extérioriser donc eux ils l'extérioriser j'ai pas de limite à l'extériorisation des des émotions ça dépend vraiment des enfants si tu suis notamment si tu travailles que sur cette gestion là et alors après une fois qu'elle est sortie c'est je souffle câlin et c'est comme si rien ne s'était passé toi adulte est toujours sur l'émotion la crise de ton enfant là tu vas lui en tu vas le seriner avec ça jusqu'à demain lui il a déjà oublié en fait et c'est hyper sain l'émotion elle est venue l'accueille il a laissé sortir paf il passe à autre chose génial donc c'était les deux facteurs je m'en tape des gens nickel mon facteur gestion de mes propres émotions et de ma fatigue était vraiment à son maximum j'étais super bien donc avec ces deux facteurs là tu peux que bien appréhender en fait les crises émotionnelles de tes enfants puisque tu es toi même dans un bon état émotionnel donc ça se passe beaucoup mieux donc après dis toi aussi que toi tu connais ton enfant tu sais comment agir fais toi confiance moi en l'occurrence avec ma fille je la prends je la mets dans un coin je dis écoute je comprends une émotion alors là en l'occurrence parce que je voulais pas lui acheter des chaussons de la reine des neiges donc qui était pas la bonne taille donc je lui dis que je comprenais qu'elle veuille pas prendre que je comprenais que voilà elle était frustrée mais que non c'était non donc je la laisse se calmer le temps que la déception part que les émotions sortent et je lui dis dès que tu en as besoin dès que tu sens que ça commence à aller mieux tu viens voir ton frère ou moi parce qu'elle sait que elle peut aussi aller voir son frère tu peux aussi demander tu t'es la main et je lui dis tu nous dis on fait un gros câlin et puis on souffle et donc quand c'est comme ça ça dure mais deux trois minutes grand max peut-être cinq des fois mais là ça a vraiment duré trois minutes je pense parce que ce qui s'est passé c'est aussi qu'il y avait tout un contexte on a eu une heure d'attente chez l'anesthésiste parce qu'il était en retard pour la consultation de mon fils une heure de retard à les faire patienter et franchement j'avais pris des choses pour les occuper mais la salle d'attente c'est très bien passé le rendu avec l'anesthésiste aussi il a fallu ensuite aller faire l'entrée à l'hôpital américain qui n'était pas parce que bref ils nous ont envoyé de service en service bref ils ont été hyper cool pendant cette heure et demie mais voilà ça commençait à être un petit peu fort et je leur ai proposé on peut rentrer à la maison mais ils avaient vraiment envie d'aller acheter leur pyjama c'était le truc j'avais dit ouais après on ira chercher votre pyjama vous pourrez choisir deux c'est vous qui choisissez enfin donc du coup ils étaient et donc on y va et voilà on les emmène déjà tout cet temps d'attente où avant ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient où ils ont été conditionnés c'est à dire que moi plusieurs fois quand même dans la salle d'attente j'ai dit bah on aurait voulu courir crier sauter enfin et je leur ai dit non c'était pas possible donc même si on a pris le temps de crier cinq minutes dans la voiture après même si on a fait un petit 1 2 3 soleil ça n'a pas suffi à décharger tout tout ce qu'ils avaient besoin de décharger donc quand on arrive au magasin ils étaient déjà en fait un peu énervé donc tu les emmène dans un magasin le temple de la frustration c'est à dire que eux ils vont forcément te demander des choses qu'ils vont voir et tu vas forcément leur dire non donc forcément que gérer une frustration ne fait pas l'innocent toi même en tant qu'adulte tu as sûrement du mal à gérer ton émotion si je l'emmène dans un magasin qui te dit tu ne peux rien acheter 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 bon bah toi en tant qu'adulte tu as tendance à pas y aller dans le magasin là tu leur laisse pas le chaud ils viennent dans le magasin donc on sait qu'on va les amener dans un endroit où ils vont être frustrés donc il faut accompagner cette frustration en fait donc moi c'est ok il n'y a pas de souci et donc je pense que le fait aussi que ce soit ok pour moi que je lâche prise que je m'en fous du regard des autres fait que c'est plus facile aussi pour les enfants de se calmer parce qu'il n'y a pas de pression en fait je leur mets pas de pression ils peuvent mettre 10 minutes un quart d'heure ils peuvent taper des pieds peuvent crier moi tant qu'ils détruisent pas le magasin qu'ils jettent pas les choses qu'ils cassent pas ben ça me gêne pas l'émotion elle sent je m'en fous des autres qui regardent en fait et je sais que ça va pas durer longtemps et donc là ça a duré deux minutes ma fille est venue elle m'a fait un câlin et puis voilà je lui ai rappelé les règles que j'avais déjà donné dans le magasin je lui ai expliqué pourquoi je lui avais pas pris et puis j'ai détourné son attention sur autre chose elle m'a aidé à mettre les cours sur le tapis de course arranger les affaires dans le sac et puis ça s'est bien passé on est sorti et donc dessus c'est suite à ça du coup qu'une maman m'a posé des questions et qu'on a échangé sur le coaching parental et et ça c'est à la je veux dire ça l'a porté tout il faut bien comprendre qu'il ya les deux conditions préalables à la gestion de la crise qui l'a été réuni c'est dire que je m'en tape du regard des autres je vais même mettre trois conditions je m'en tape du regard des autres je lâche prise c'est à dire je sais que c'est normal que les enfants pleurent trépines demande soit frustré dans ces lieux là et troisièmement moi ma gestion des émotions aujourd'hui en tout cas elle est neutre elle échoue bien donc ça se passe bien bien évidemment si j'étais dans un autre état émotionnel peut-être que ça aurait été plus compliqué mais là c'était comme ça donc c'est ça aussi qu'il faut vraiment vous compreniez c'est que c'est important de penser d'abord à vous pour pouvoir mieux penser à eux et mieux gérer tout le reste vous avez envie d'arrêter de crier de punir de sévir si vous trouvez qu'il ya trop de crise il faut bien comprendre que plus vous êtes en tension c'est comme un courant électrique plus vous êtes en tension plus l'autre est en tension en face et si vous êtes tous les deux en tension ça monte ça monte ça fait des éclairs si un des deux n'est pas en tension l'autre va être obligé de redescendre et donc ça va apaiser les choses et puis vous connaissez votre enfant il ya des enfants qui ont besoin d'être serrés qui ont besoin de câlins il ya des enfants avec qui il faut parler il ya des enfants avec qui peut-être faut proposer mais voilà et on a le droit d'essayer de se tromper et c'est comme ça ça reste un enfant il a le droit de pleurer la droite s'exprimer en fait et il s'exprime de la manière la plus juste pour lui après moi voilà quand elle a jeté les chaussons je lui dis non ça c'est non par contre donc tu vas les ramasser tu reviens te calmer après gérer les émotions mais on ne jette pas les choses c'est l'éducation bienveillante pour moi en tout cas c'est pas lui à tout il n'y a pas d'enfant roi c'est complètement fausse cette théorie j'avais juste envie de partager ça peut-être que ça pourra donner des clés des outils un regard positif si tu as des questions n'hésite pas à m'écrire on peut aussi convenir d'un rendez vous 30 minutes ensemble si tu veux et on peut voir si le coaching parental est quelque chose qui peut être utile positif qui peut t'aider en coaching parental il ya pas forcément besoin de 12 séances parfois il faut une parfois trois enfin on voit ce qui est le mieux pour toi si ça te parle si tu as envie de te faire accompagner en tant que maman en tant que parent que tu as envie d'aider ton enfant aussi à mieux gérer ses émotions n'hésite pas à me contacter on voit ensemble comment on peut mettre les choses en place que ce soit en présentiel ou en distanciel il n'y a aucune limite à ça donc du coup n'hésitez vraiment pas à me contacter sur ça si vous avez vous pouvez aussi rejoindre le groupe dédié à la famille vous trouvez le lien sur la page c'est la youpi family vous trouvez le lien donc sur mon insta et puis voilà surtout les enfants ont besoin d'amour tant que vous les aimez vous êtes des super maman vous faites du mieux que vous pouvez vous dites vous toujours ça je suis une super maman soyez bienveillante envers vous même je vous envoie plein de bisous de super maman on est toutes des warriors on est les meilleurs et voilà il est juste nous et ça suffit